Bonjour, je m'appelle Agnès Evacco, je suis en charge des partenariats institutionnels pour le groupe et en charge de cette petite exposition d'une trentaine de photos avec deux vidéos sur le thème du jazz. Avec quel objectif peut-être ? Avec quel objectif ? Alors l'histoire de cette exposition est très liée à Reporters sans frontières, la liberté de la presse, puisque RSF est venue nous voir en nous proposant de soutenir un album sur le jazz, ce qu'on a fait, et on leur a proposé également de monter deux grands concerts à Paris et à New York au profit de RSF, voilà, sur le jazz, deux concerts de jazz. Et il nous a semblé intéressant de compléter le dispositif par cette petite exposition sur l'avant-garde, la relève du jazz, pour la montrer cette relève, et avec en arrière-plan l'idée de, comment dirais-je, les liens entre RSF et la presse qui ne sont pas tant, c'est vraiment la question de la liberté qui est au cœur du jazz et évidemment de RSF aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui anime la Fondation ? Alors la Fondation, elle a trois grands axes, un sur l'humanitaire, deux sur l'environnement et trois en matière de culture sur le jazz et la danse, voilà. Et donc ce qui anime cette Fondation, c'est d'aller vers un monde meilleur en soutenant des causes auxquelles le groupe croit. Un dernier mot peut-être, justement, par rapport à cette présente édition du Festival des Gages de Saint-Louis. Écoutez, alors la Fondation BNP Paribas soutient ce festival depuis de nombreuses années. C'est un festival merveilleux. C'est un festival merveilleux.